On a repris le jeu depuis trois minutes dans cette deuxième étape. Coup de coin pour le standard donné par Van Ruy. Un bon coup de coin à la tête d'Assolman. Et le standard mène 2 à 0. Un bon coup de coin donné du gauche par Franz Van Ruy. Et puis, Assolman a précédé la sortie du gardien Van de Waal. Je suis arrivé au mois de 1990. C'était l'entraîneur, c'était Kessler. Et je suis resté jusqu'au juin 1994. De très bons souvenirs. J'ai eu de bons entraîneurs. J'ai eu Kessler. J'ai eu deux ans Ariane. Et puis, j'ai encore eu un an René Van de Rijk. Dans les quatre ans, je crois qu'on a fait deux fois cinquième et deux fois deuxième, je crois, en championnat. Et une fois, on a gagné la Coupe de Belgique, une fois demi-finale. Mais surtout, le moment top, c'était de gagner la Coupe. Je fais encore aussi les analyses vidéo. Donc, je combine un peu les deux choses. Et je crois que c'est une bonne chose. Parce que, comme analyse vidéo, quand tu combinais ça avec T2, tu peux faire le travail. Ce que tu fais en vidéo, tu peux le faire facilement, comment dire ça, transmettre aux joueurs. Parce que tu as plus de contact avec eux que quand on est en ce moment vidéoanalyste. Et le travail qu'on vit comme T2, je crois que c'est surtout aussi un rôle important de soutenir le T1 dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses décisions. Ça se passe très bien. C'est vraiment… On s'est connus déjà l'année passée, quand lui était T2 et moi j'étais vidéoanalyste. On a un clic dès le début. Avant, on ne s'était jamais rencontrés. Evidemment, on s'est connaissé de nom. Mais je crois qu'entre nous, il y a un bon clic. On a la même vision du football. On a la même vision de comment notre équipe veut jouer. On n'a pas le même caractère, mais ça c'est un point fort. Mais on se parle, on discute. Mais on a la même vision aussi sur la vie, sur la vie normale. Et on se respecte je crois beaucoup. Je suis sûr qu'Embaille va faire vraiment une grande carrière comme coach. Il a une très bonne vision de ce qu'il veut de son équipe. Je trouve qu'il le voit rapidement pendant un match, ce qu'il va ou ce qu'il ne va pas. Et il est très clair dans sa manière que ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il veut que les joueurs font pendant le week-end et pendant la semaine. On sait que dans le foot, deux ans ça ne veut pas dire deux ans. Dans ce long terme dans le foot, ça c'est un des désavantages de notre métier. On signe quelque part deux ou trois ans, mais on dépend tout le temps de ce qui se passe sur le terrain. Tout peut changer rapidement, mais c'est vrai que ça a été une bonne chose de la direction d'être clair avec tout le monde. Que la décision est prise avant le play-off. Que ça soit clair surtout pour les prochains mois à venir. Et aussi pour la préparation de la saison prochaine. Maintenant tout le monde connaît le chemin où on veut aller et où le coach veut aller. Je crois que c'est une bonne chose pour tout le monde.